Mais cette loi est déjà en pratique en Belgique, alors on va profiter des remontées de terrain que vous avez justement en Belgique pour vous demander quelles sont les premières difficultés ou les premières incongruités qui ont été relevées, Émeric Delamotte. Tout d'abord, je peux quand même vous rassurer, si ça peut vous rassurer, c'est que la situation belge va beaucoup plus loin que la situation française en matière d'hypersexualité et en matière idéologique. Donc comme je viens de vous lire un des passages du guide à propos de la pornographie, il n'y a pas ça dans le projet français. Mais en effet, on a une centaine, je suis mandaté par une centaine de personnes et quelques associations pour demander l'annulation du guide parce qu'en effet, de nombreux enfants ont subi des traumatismes à cause de ce caractère très sexualisé en fait. Alors, je voudrais avoir votre avis, Émeric Delamotte, sur la façon dont le docteur Maurice Berger, qui est un pédopsychiatre très reconnu et vice-président du REPA, le réseau de professionnels pour la protection de l'enfance et de l'adolescence, lui a tiré l'alarme le 30 novembre 2023 devant le Conseil supérieur des programmes de l'éducation nationale. Il a exposé qu'un enfant ne peut intégrer et apprivoiser de manière non traumatique que les choses auxquelles il a déjà commencé à penser par lui-même et qui, d'une certaine manière, sont déjà en lui. D'où l'importance d'attendre que l'enfant se pose des questions. Ce qui veut dire, en gros, que ce qui est établi, c'est que chaque enfant a un rythme de développement spécifique. Et est-ce que ce n'est pas un problème, cette injonction faite à l'école de délivrer un savoir lié à la sexualité, avant même que l'enfant ne se pose des questions à ce sujet ? Émeric Delamotte. Oui, totalement. Je partage son inquiétude, je partage son diagnostic. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas médecin, je suis avocat. Mais ça me passait assez évident. Un ami pédopsychiatre m'avait dit récemment qu'un enfant n'a pas conscience de sa sexualité avant un certain âge, avant un âge avancé, donc ça me semble complètement fou de lui apprendre des choses potentiellement dangereuses. Je voulais quand même évoquer également le fait qu'en Belgique, on parle du droit à l'autodétermination à un enfant de 9 ans. Un enfant de 9 ans doit s'autodéterminer sur son sexe, c'est ça. Il y a 5 ans, on lui dit que son sexe est assigné à la naissance. Assigné. Assigné. Pardonnez-moi, mais ça veut dire qu'on nie complètement la biologie. Le simple fait qu'en génétique, un homme soit XY et qu'une femme soit XX. Totalement, et c'est ça le genre. Le genre, c'est l'autodétermination. Vous pouvez être ce que vous voulez. Il y a autant de genres que d'individus. C'est le ressenti qui est mis en avant et pas le biologique. Mais sauf que mettre ça dans la tête d'un enfant de 5 ans, parfois ça me met légèrement en colère. Vous comprendrez que ça me paraît potentiellement dangereux pour son développement psycho-affectif. Merci. Merci.